Bonjour à tous, je m'appelle Didier Roche et je suis l'organisateur de cet événement. Mais pour commencer, je voudrais adresser quelques mots de remerciement. Je remercie donc M. le député-maire Bernard Brochand de sa présence et de l'accueil qu'il m'a réservé à ce projet. Également de l'intérêt qu'il porte depuis de nombreuses années à la défense des intérêts des entreprises. Il va vous l'expliquer dans quelques instants. Je voudrais également remercier Mme Julie Banichoux, conseillère municipale et représentante de David Lysnard, premier adjoint au maire de Cannes. M. le président du tribunal de commerce Jean-Claude Lemal et toutes nos pensées les plus chères au président du tribunal de commerce de Grasse, Philippe Vestrelin, qui est de tout cœur avec nous. Merci également au président de l'UPE, Yvon Grosseau, qui est l'un de nos partenaires. Et enfin, merci à l'Avenir Côte d'Azur pour sa couverture médiatique. Mesdames, Messieurs, sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Et je passe la parole à M. le député maire Bernard Brochamp. Je ne pouvais pas savoir l'envie que j'ai à vous parler d'entreprise et vous dire combien nous sommes maltraités. Alors, vous me direz, vous parlez d'entreprise, vous êtes maire de Cannes. Oui, mais enfin, pour moi, Cannes, je dis bien, nous avons sauvé Cannes en gérant Cannes comme une entreprise. Et bon, si je dirais, je parle même de bénéfices, cette année, la ville de Cannes a fait 62 millions d'euros de bénéfices, voilà. Donc, d'excédent. Seulement, ça, c'est pas... Ça demande, en effet, de serrer les coûts. Ça demande de vivre comme une entreprise, quoi. C'est-à-dire, là aussi, de faire en sorte d'augmenter les recettes, de diminuer les dépenses. Et, si vous voulez, moi, je suis tellement... J'ai passé ma vie, sauf les 12 dernières années, enfin, dans l'entreprise, et d'entreprise mondiale, en plus. Et véritablement, si vous voulez, quand je vois les désastres, si vous voulez, qui nous attendent aujourd'hui par le gouvernement en place, qui, justement, ne connaît pas l'entreprise et ne la connaîtra jamais. Je citais tout à l'heure que sur 550 députés, nous en sommes 30 anciens chefs d'entreprise. Et encore, quand je fais la liste de ces chefs d'entreprise, je ne suis pas sûr qu'ils aient jamais eu l'occasion d'aller voir leur banquier à la fin du mois pour dire, je ne veux pas payer mes employés, donnez-moi un avance et se faire foutre à la porte, comme tout le monde qui a été des entreprises a eu ces difficultés-là. Et donc, c'est souffrance, je dis bien. Donc, c'est véritablement un des points fondamentaux. Et parler, bien entendu, de la concurrence, et en particulier, quand elle est saine, elle est bienvenue dans la règle des jeux, mais elle prend rapidement un caractère déloyal. Et bien entendu, elle a de multiples visages que la jurisprudence tente de cerner quotidiennement. Alors, si vous voulez, combien de fois, moi-même, j'ai été président d'Avas, si vous voulez, et à l'époque, avant de partir aux Etats-Unis, président de la première agence de la publicité mondiale, si vous voulez, j'ai été très frappé de mon départ d'Avas, si vous voulez, dans ce que j'appelle, là aussi, pour pas que j'emmène la clientèle, je ne pouvais plus travailler du tout, quoi. Bon, c'était, comme Avas, c'est une grande société, il m'avait fait un contrat qui était tel que je ne pouvais plus travailler pour aucun client français. Alors, j'ai réussi quand même à parler des marques, j'ai dit, bon, j'ai lancé Badois, mais je peux peut-être travailler pour le yaourt Tannone, quoi. Mais ça a été une très longue discussion, et, si vous voulez, les compensations pour pouvoir, justement, avoir la liberté de pouvoir partir et de pouvoir, là aussi, suivre ma vie d'entrepreneur a été protégée pour Avas, c'est ce que je comprends tout à fait bien, si vous voulez. Mais il a fallu que l'on discute, c'est vraiment très... Parce que là aussi, si vous voulez, les problèmes qui surgissent à ce moment-là sont des compensations, des indemnités de clientèle qu'on connaît tous, n'est-ce pas, et qui sont parfois pas appliquées du tout. Alors, on parle, encore récemment, des amis sont venus me voir, ils m'ont dit, Bernard, je travaillais dans telle société, j'ai un fichier formidable, je vais peut-être partir avec. Je lui ai dit, écoute, je pense que c'est peut-être pas tout à fait... Il t'appartient pas, quoi. Donc, et on rentre tout de suite dans la concurrence des loyers, il me dit, oui, mais ce fichier, c'est moi qui l'ai fait. Et je lui ai dit, oui, mais tu t'en vas, tu vas faire ta propre société, tu l'embarques et tu l'embarques. Je lui ai dit, oui, mais il est à moi. On en arrive, si vous voulez, là aussi, à voir tous ces éléments, qui sont des éléments fondamentaux, si vous voulez, et je ne parle pas, depuis 2003, où M. Christian... M.... M. J'allais dire Christian Estrosi, donc M. Sarkozy, m'a nommé à la tête du CNAC, c'est-à-dire des centres nationales anti-contrefaçon, que les socialistes m'ont vite enlevé, parce que c'était, en effet, j'étais trop dangereux pour eux. Mais ça n'empêche que les, je ne sais pas, plus de 1000 entreprises que j'ai pu rencontrer, m'ont nommé maintenant à leur conseil d'administration pour passer et les défendre de l'autre côté. C'était, pour moi, une aventure tout à fait extraordinaire d'aborder les problèmes de contrefaçon dont je pourrais vous parler pendant des heures et vous raconter des anecdotes. Et je trouve, en effet, que la nécessité, là aussi, pour chacun d'entre vous, qui a inventé des marques, qui avait des produits, si vous voulez, nous pouvons, là aussi, voir, à travers des anecdotes, combien c'est terrible. Mais ça demande quelques chiffres sur la contrefaçon. On ne sait pas tout à fait, on dit que c'est 400 milliards d'euros, d'autres disent que c'est 450 milliards d'euros dans le monde, ce qui représente 15% du commerce mondial. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? Et combien, si vous voulez, là aussi ? Et c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Bienvenue, il y a des domaines qui sont plus que d'autres, mais qui, bien entendu, sont très dévastateurs vis-à-vis d'entreprises. Donc, j'ai reçu, pendant ces dix ans, toutes les entreprises du monde. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai beaucoup travaillé avec mon attaché parlementaire, qui est ici, et qui en a fait des auditions, à la fois d'entreprises françaises, mais aussi d'entreprises qui démarraient, mais aussi d'entreprises mondiales. Et je ne peux pas m'empêcher de vous raconter quelques anecdotes, si vous voulez. On a reçu, par exemple, les entreprises qui faisaient fabriquer des chaussures de sport. Donc, il y en a quatre. Ici, je n'ai pas peur de citer les marques. Donc, Nike, Adidas, la marque allemande... Hein ? Oui, c'est Puma. Et ASIC. Donc, ils étaient tous les quatre là, les quatre patrons, enfin, les quatre directeurs. Et je leur ai dit, dites-moi, aujourd'hui, combien, sur les sites que vous avez, je parle de la cybercontrefaçon, je ne parle pas d'autre chose, combien, aujourd'hui, vous avez... Alors, ils se sont mis là, au travail, devant nous, et ils ont fait l'addition. Et ils se sont aperçus que ce jour-là, sur les différents sites de vente, en particulier des sites qui sont étrangers, chinois, peu importe, eh bien, l'addition de l'ensemble de ce jour-là était de 870 000 paires de chaussures. Bon, c'est tout. Ça suffit, quoi. Qu'étaient donc des fausses chaussures qui étaient vendues à des prix qui n'étaient pas tellement compétitifs, mais enfin, qui faisaient que, là aussi, c'était de la contrefaçon pure et simple. Et cette contrefaçon, bien entendu, a des réactions de plus en plus rapides. Quand j'étais chef de produit chez Procter, au début de ma carrière, bon, j'ai lancé beaucoup de produits à l'époque. Je n'ai pas inventé, parce que chez Procter, on n'invente pas. On prend dans les réserves et on trouve des produits. Donc, j'ai lancé Ariel, j'ai lancé un monsieur propre, un très bon souvenir. Et si vous voulez, j'étais toujours... Et Procter nous disait qu'il faut toujours avoir de l'avance parce que... Et on avait à peu près entre deux ans et quatre ans d'avance avant d'être copiés parce que les formules étaient difficiles. Copier la pub, copier le packaging, copier tout ça. Donc, on était tranquille. Oh, maintenant, c'est fini. Et là aussi, la patronne du marketing d'Adidas Europe m'a raconté qu'au niveau européen, quand ils ont... Quand on est au mondial, même, ils avaient gagné, si vous voulez, les Jeux olympiques de Pékin. Et donc, elle a préparé la collection, elle était venue me voir et elle a dit, voilà, on va avoir une collection qui va lui donner quasiment l'exclusivité. Ils avaient payé pour ça pour pouvoir vendre, en effet, ces produits pendant les Jeux olympiques. Or, si vous voulez, ils avaient tout préparé pour commencer 15 jours à l'avance. Or, 3 semaines à l'avance, des faux produits, mais identiques à ceux qu'ils avaient faits. On était mis sur le marché par des contrefacteurs et Adidas s'est trouvé avec, non seulement on copiait pas après, mais on copiait avant. Donc, ils se sont trouvés devant des situations quasiment impossibles à résoudre. Ils ont perdu beaucoup de chiffres d'affaires. Ils se sont rattrapés à paix parce qu'après, il faut parler des attaques. Alors, il y a tous les problèmes législatifs. Certains d'entre vous les connaissent. C'est une longue marche. C'est très difficile et donc, on n'y arrive pas. Donc, si vous voulez, dans des sociétés démocratiques, c'est vraiment très difficile de se défendre, de défendre des droits de propriété. Vous le savez très bien et je ne parle pas des marques qui sont, si vous voulez, pour moi, qui sont même le signe de la démocratie. C'est-à-dire, une marque, c'est du travail, c'est inventé, c'est créé, c'est suivre. Et il y a des marques qui existent depuis des siècles. Donc, il ne faut pas non plus, elles ont survécu. Puis, il y a des marques qui, malheureusement, elles ne survivent pas. Donc, on est face à cette concurrence qui, pour moi, est l'ultime concurrence déloyale. c'est, en effet, la contrefaçon. La copie, il n'y en a qu'une qui disait, c'était Mme Chanel qui disait, plus je suis copié, plus je suis heureuse parce qu'en effet, ça veut dire que je domine encore le marché, que je suis meilleur que les autres. Maintenant, ce n'est plus tout à fait le cas. Et, si vous voulez, ce qui est important, c'est que, on voit bien au niveau de nos magistrats et du code civil, je rappelle, c'est les articles, si ça vous intéresse, 1382 et 1383 qui imposent, tenez-vous bien, à la victime d'apporter la preuve de la réalisation d'une faute. Le préjudice, bien entendu, est terrible. Alors, ce n'est pas, même si vous avez des enquêteurs, quand on connaît des grandes sociétés qui dépensent des fortunes pour suivre, si vous voulez, et poursuivre les personnes, c'est vrai qu'il faut aider les entreprises, il faut leur donner les moyens législatifs, les moyens d'enquête qui sont très, très chers, c'est-à-dire, aller chercher des usines, si vous voulez, dans le fin fond de la Chine qui font vos produits et sur lesquels vous ne pouvez pas lutter, ça vous coûte une fortune. Donc, souvent, les moyennes entreprises, justement, ont beaucoup de mal et même les grandes à s'offrir, si vous voulez, ces enquêteurs. Mais c'est vrai que tout ce qui est venu par le net et la cybercontrefaçon a amplifié d'une façon... Aujourd'hui, on sait que la cybercontrefaçon, c'est à peu près 90 milliards d'euros par an, mais ça augmente par rapport au total de la contrefaçon. Et là, c'est très, très difficile de se trouver... Alors, il y a des experts et c'est très heureux de pouvoir vous recevoir à Cannes parce que c'est vrai, les entreprises ont besoin que des personnes qui sont expertes et des avocats en particulier. Il n'y a pas beaucoup d'avocats dans la contrefaçon. Je dirais, dans les magistrats eux-mêmes qui connaissent exactement ce que ça veut dire et comment on peut lutter et quelles sont les actions qui sont à prendre. Alors, je ne parle pas au niveau français, c'est ça, mais au niveau européen. Alors là, on a des rencontres, je dirais, philosophiques sur la liberté du commerce et comme c'est les Américains qui dominent tout, bien entendu, nous, on ne peut pas se défendre là-dessus, pas du tout. Excusez-moi, ça ne doit être rien du tout, je vais arrêter. Voilà. Et bon, les affaires marchent. Donc, il faut savoir qu'on est dans un domaine, si vous voulez, qui est extrêmement difficile, si vous voulez. Alors, bien sûr, il y a des sites chinois que vous connaissez peut-être. Vous allez sur ce site chinois où il y a 99%, si ce n'est pas 100%, là aussi, de contrefaçon. Vous avez tout. Ils vous livrent dans les huit jours à des prix concurrentiels, même à des prix souvent identiques à ceux que vous trouvez dans les magasins de luxe. Et véritablement, c'est très, 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 très dur de pouvoir lutter. Alors, j'ai travaillé avec un professeur de droit, le professeur Cyrinelli, pour essayer de trouver des moyens qui puissent s'appliquer. On n'en a pas trouvé, si vous voulez, parce que les lois, si vous voulez, européennes ou même les lois français, sont tellement rigides qu'on ne peut pas arriver, si vous voulez, à poursuivre les gens. On n'y arrive pas. Alors, on a inventé un mot qui s'appelle la soft law. C'est plutôt un guide de bonne manière que l'on a implanté chez Microsoft et qui consiste, si vous voulez, à, en effet, pouvoir détecter et lutter contre les produits contrefaits. et ça a marché dans plusieurs domaines parce que c'était en effet une loi, mais une loi qui était entre les partenaires et qui permettait. Et là-dessus, je dois avouer que les douanes françaises ont été exceptionnelles. Elles ont réussi à comprendre, si vous voulez, ce que c'était cette soft law et on en a fait pendant plusieurs domaines et ça a été pour nous un travail très intéressant. Et on a vu, si vous voulez, dans certains pays que même la corruption au plus haut niveau de l'État permettait en effet cette contrefaçon. Et alors, notre plus grand obstacle, c'était notre prochaine volonté, c'est les banques. Car sur ce site chinois que je citais tout à l'heure, vous avez des cartes, les cartes de paiement qui sont toutes les plus grandes cartes du monde. C'est-à-dire que ce soit l'American Express, que ce soit tout ça. Donc, lorsque vous allez sur le site, vous avez la caution, si vous voulez, de ces cartes, de ces banques. Et on les a rencontrées. Donc, on est allé jusqu'à, je dois dire, faire du chantage, c'est-à-dire les grandes marques françaises de luxe. Eh bien, on leur en dit, écoutez, nous, si vous maintenez ces cartes, si vous ne les arrêtez pas, en effet, vous facilitez le commerce de la contrefaçon, eh bien nous, vous voyez, nous ne serons plus votre client. C'est allé jusque-là. C'est-à-dire des choses qui sont, bon, alors, aux États-Unis, c'est encore différent, mais on se trouve, si on est devant un phénomène d'une ampleur totale. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai un ami qui me met très proche, c'est François Pinault, et qui donc, vous le savez, est propriétaire de Gucci. Et un jour, il me dit, Bernard, écoute, je vais te raconter une histoire, tu ne vas pas le croire. Il dit, j'étais à Macao, parce qu'il a ouvert Christie là-bas. Je vous signale qu'il fait plus de chiffres d'affaires à Macao sur Christie, ce qu'il a en fait à New York. C'est très, très bien. Tant mieux pour lui. Et il m'a dit, écoutez, à Macao, un de mes clients, me dit, vous devriez aller voir dans le fin fond de la Chine. C'est bravo, je le félicite, vous allez monter un magasin Gucci. C'est vraiment formidable. Il y a tous les produits. Je crois que c'est Sichuan, je ne sais pas, ville d'un million et demi d'habitants. Et comme c'est lui qui s'occupe de ça, c'est son fils, il appelle son fils. Il dit, tu aurais pu me dire qu'on avait ouvert un magasin en Chine quand même, pour Gucci. Et comme son fils est un garçon très ancien, il lui dit, écoute, je suis désolé, non. Alors comme il est parti en avion tout de suite, il y est allé. Et en effet, dans le plein centre-ville, vous voyez le magasin Gucci, la croisette, c'était le même, exactement le même, avec tous les produits Gucci qui étaient là. Il a dit, je suis quand même invraisemblable. C'est que non seulement ils sont maintenant, et ça arrive, non seulement dans la fabrication et la vente des produits, mais dans la distribution des produits. Et il dit, j'ai failli l'acheter, quoi. Tellement, j'ai dit que c'est pas possible que Gucci soit dans cette ville importante, 2 millions et 1 000 habitants ou 2 millions, et tous les produits Gucci, quoi. C'est les magasins de la croisette. Donc vous voyez un peu le danger pour des entreprises qui veulent en effet conquérir le monde et les difficultés qu'ils peuvent avoir. Alors comment se défendre ? Il y a eu la fameuse histoire des roses qu'on connaît bien, si vous voulez, où un fabricant français de roses avait inventé une rose exceptionnelle. Et cette rose exceptionnelle aux couleurs différentes, c'était des années de travail, de recherche et tout ça. Elle a plu à tout le monde, si vous voulez, de l'extrême-orient. Et il a commencé à vendre vraiment des tonnes de roses dans tous ces pays. Sauf qu'un jour, le marché s'est quand même arrêté. Je sais pas ce qui s'est passé. On lui commandait plus de roses. Il était, eh bien bien entendu, un Chinois du fin fond de la Chine sur des milliers d'hectares avait copié la rose et bien entendu, avait envahi le marché. Et donc, il a fallu qu'il aille sur le terrain. Il a fallu qu'il prouve que cette rose, c'était une invention. On en réalise toujours au même problème. C'est de la création, c'est de l'audace, c'est qu'on le veuille ou non. Et donc, ça c'est l'entrepreneur, c'est l'entreprise. L'entreprise est là pour inventer, pour faire, pour avancer. Eh bien, c'est trouvé. Il m'a dit, je peux plus racheter l'ensemble de ces terrains. Et il a fallu que j'invente une autre rose pour essayer de pouvoir conquérir le marché d'Extrême-Orient. Donc, vous voyez la difficulté qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, même quand on est un entrepreneur qui a réussi, pour pouvoir passer ces différents... Voilà. Alors donc, si vous voulez, je suis très heureux que cette organisation soit là et que des experts, si vous voulez, sur tous ces problèmes de concurrence déloyale, de contrefaçon, puissent aider les entreprises qui s'installent ou qui s'installeront à Cannes. Si vous voulez, c'est pour ça que j'ai accueilli monsieur et avec beaucoup de plaisir. Si vous voulez, pour dire que ces dérives, on les subit nous-mêmes. Depuis longtemps, dès notre arrivée, nous avons déposé la marque Cannes. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas le nombre de procès que nous pourrions faire et encore récemment, si vous voulez, sur les parfums, c'est inimaginable. Sur tout ce qui est la mode, tout ce qui est la marque Cannes est devenue une marque mondiale et donc, bien entendu, on l'a déposée, on la protège. Dans tous les pays, ça nous coûte une fortune car dépenser, si vous voulez, de l'argent pour protéger la marque Cannes, on en arrive à tout ce qui comporte et on en est, si vous voulez, jusqu'à la palme d'or. Vous savez que là aussi, elle a été faite à un moment donné par un grand bijoutier qui est Chopard et qui l'a déposée, si vous voulez, à son nom, à très juste titre, mais elle ne nous appartient pas. Donc, j'ai fait une fausse palme d'or pour donner à un certain nombre de personnes. donc, on est dans des éléments qui sont, on voit bien, qui appartiennent au patrimoine de la ville de Cannes et bon, c'est comme une marque. Il n'y a pas de problèmes qui sont très importants. Alors, je dirais que ces notions de marque et d'entreprise sont très importantes. Or, toute ma vie, moi, par les douze dernières années, je n'ai fait que créer des marques, que les défendre, que d'en faire la communication. Et combien, c'est difficile parce que la marque s'entoure de beaucoup de domaines. Bon, j'ai inventé le contrat de confiance de Darty. ça appartient à Darty, quoi, voilà. Et vous savez, le nombre de contrats de confiance qu'on a vu dans le monde, c'est extraordinaire, quoi. Ça a été un élément terrible pour la société elle-même et qui devait démontrer qu'il en était. Donc, je sais que la contrefaçon fera l'objet de votre première table ronde et donc, je pense que ça vous permettra, là, je crois aussi, de parler, mais la contrefaçon, c'est aussi si vous voulez, des petites PME qui, même dans notre région, qui se sont vues frustrées, si vous voulez, mais aussi pratiquement mises en faillite par l'arrivée de produits venant d'ailleurs de Chine, des Philippines et tout ça, sur lesquels ils ne pouvaient pas lutter et ça a été, si vous voulez, véritablement, des gens qui sont venus me voir, mais désespérés, quoi. Petite entreprise de 20 personnes qui, là aussi, créé des produits dits provençaux. Je ne savais pas que, là aussi, les balcons provençaux pouvaient être déposés et pouvaient fournir, en effet, là aussi, à des entrepreneurs lointains de vendre des balcons provençaux. Donc, les dessins, il a fallu les refaire, il a fallu tout ça, mais oui, c'était en faillite. Donc, c'est des choses qui sont, quand ça vous tombe sur le nez et vous avez des prix qui sont 10 fois moins chers que ceux que vous pouvez créer vous-même. Donc, c'est dire des marques, c'est très solide et c'est devenu très fragile, je dirais. Et donc, c'est partie de la valeur ajoutée, si vous voulez, à votre entreprise, à ce que vous êtes, que ce soit n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, il y a cette valeur ajoutée imaginaire qui est apportée par la marque, qui est apportée par, si vous voulez, la communication qui est faite. Mais vous savez, c'est très simple. Quand on voit la différence, si vous voulez, vous avez une marque, prenons une marque, mettons, si vous voulez, de produits d'un parfum, pratiquement, si vous voulez, il y a 50% du coût qui est dans des recherches qui sont, là aussi, la capacité à créer un parfum. C'est aussi, si vous voulez, la matière première. Et puis après, si vous voulez, il y a, qu'on le veuille ou non, la communication mondiale. On sait que pour l'Angers, lancer un parfum dans le monde entier, aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros. Voilà. En matière de communication. Si vous ne faites pas ça, vous restez dans votre petit pays, dans votre petit port, et vous essayez de vendre ce que vous pouvez vendre, mais malheureusement, à un niveau mondial, c'est ça. Bon. Et donc, les gens qui créent ça, ils ont un risque d'investir. Quand ils ont inventé le produit, trouvé en effet la matière première, créé souvent, parfois, une usine supplémentaire, se trouve après dans ce que j'appelle la distribution, la vente et la valeur ajoutée de la communication. Et donc, les marges sont, contrairement à ce qu'on peut penser, certes, sont importantes, mais ne sont pas... Et quand vous faites dans la contrefaçon, vous ne payez pas la recherche. Vous ne payez pas la matière première parce que vous mettez autre chose. Vous ne payez pas la communication. Vous ne payez pas la distribution. Attendez. quand on en saisit quelques-uns, trois jours après, ils sont à nouveau là. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Ça coûte quelque chose. Mais c'est le dixième, même pas du prix, qu'a pu créer l'invention d'une marque. Et donc, ça, c'est de la concurrence déloyale. Vous voyez ce que je veux dire ? On y va jusque-là. Il ne faut pas avoir peur de dire que ces gens-là, en copiant, ils n'ont pas les frais de constitution, de création, de distribution d'images et donc, ils se trouvent véritablement tous les jours dans une situation difficile. Alors, je dirais que là aussi, en France, on a beaucoup de choses. Mais c'est les dépôts des marques, c'est l'INPI. Et là aussi, si vous voulez, combien de PME sont venus me voir en me disant « Monsieur Brochamp, c'est trop cher pour nous. On ne peut pas pour déposer notre marque dans le monde entier. on n'y arrive pas. » qu'est-ce que je dois faire ? Vous voyez que j'avais beaucoup de mal à pouvoir leur dire que là aussi, il faut que je ne sais pas qui, si c'est les chambres de commerce, si c'est... Mais aider quand même ces personnes à pouvoir justement lutter et à leur donner des services qui leur permettent de pouvoir, si vous voulez, là aussi lutter et ne pas être copiés totalement. normalement. Alors, bon, on peut en parler pendant des heures. Mais, vous voyez les difficultés. Nous avons, je vous ai dit tout à l'heure que les douanes avaient fait un travail tout à fait remarquable. Et, en 2012, elles ont saisi 4 millions, simplement, à la front-frontière, 4,6 millions de produits saisis. C'est énorme. Eh bien, si vous voulez, vous savez qu'ils n'ont pas le droit, les douanes, quand arrivent des paquets qui sont tous similaires, ils se déguisent, je vais le dire, on ne devrait pas le dire, en postier, et ils vont porter le paquet chez les personnes pour pouvoir, là aussi, savoir qui a vendu à qui et comment. Bon, et là, si vous voulez, ils avaient donc cette possibilité tout à fait importante de pouvoir, tous les paquets en transit, de pouvoir justement regarder ce qu'il y avait à l'intérieur et tout ça. Or, ceci a été interdit il y a deux ans, là encore, par la loi européenne, ce qui fait qu'ils passent en transit en France, ils ne sont pas regardés, donc ils passent et ils ont perdu, si vous voulez, 47%, c'est-à-dire de pratiquement 7, 8 millions de produits saisis en 2011, ils ne sont passés qu'à 4,6 millions. Donc, vous voyez bien combien, et tout ça, je ne vais pas accuser l'Europe, parce que c'est encore, on va dire, voilà, mais quand même, je dirais, quand même, l'Europe a permis ça, si vous voulez, c'est-à-dire que nos douaniers ne peuvent pas regarder ce qui se passe et qu'ils sont des produits qui arrivent de partout. donc, si vous voulez, ce qui est toujours important, et je le dis, je le répète, chez les entrepreneurs, quels qu'ils soient, c'est que, si vous voulez, il y a une chose qu'on ne peut pas copier, qu'on ne copiera jamais, n'est-ce pas, mon cher David, c'est la capacité à la créativité ou à la création. Et si vous voulez, cette, je dirais, les contrefacteurs n'ont pas encore prouvé, ils copient, mais ils n'ont pas eux-mêmes eu cette capacité à inventer, à créer, à trouver des gens qui vont justement pouvoir, par leur créativité, trouver des produits nouveaux, les mettre sur le marché, les faire gagner. Et donc, c'est le problème essentiel, Madame, je le sais très bien, que c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Et c'est vrai que la créativité, en particulier dans notre pays, malgré tous ces obstacles, malgré tout ce que je viens de vous raconter, je peux vous en parler pendant des heures, n'a pas été entravée par, si vous voulez, en effet, ces différentes difficultés. Donc, il y a toujours des gens qui inventent. Et d'ailleurs, c'est la preuve année, c'est que le dépôt, il y a eu une hausse des dépôts des brevets chez les PME cette année de plus 8% et si vous voulez, je dirais, ça se compare à dans le monde entier, les brevets ont augmenté de 4%. C'est-à-dire que pour répondre à la contrefaçon, pour répondre à cette incapacité, si vous voulez, que l'on a parfois d'entreprendre avec toutes les difficultés qu'on peut avoir gouvernementales, politiques, sociales, tout ce qu'on peut, il y a la solution. Il faut être créatif. Et je sais que je vais vous faire rigoler tous les matins quand je suis devant ma glace en train de me raser, je dis, comme on disait, tu as toujours l'ambition de devenir président de la République, vers tout ça. Moi, je n'ai pas du tout cette ambition-là. J'ai l'ambition de me dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai trouvé une idée et je le fais tous les jours qui va permettre dans mon travail d'améliorer les choses. Et comme je le fais maintenant pour ma ville et non pas pour les sociétés, je le dis mais ce matin j'ai trouvé une bonne idée. Mais je ne vous la dis pas parce qu'elle sortira bientôt. Elle risque d'être copiée, vous voyez ce que je veux dire. Vu dans ces périodes électorales, il faut faire très attention, vous savez. Et donc, c'est donc cette capacité qu'on a à croire dans la valeur des idées, à croire dans la valeur de la création. Et alors, c'est vrai, ça demande des investissements. On ne trouve pas tout de suite. Il faut du temps, il faut de la réflexion, il faut des gens qui soient ouverts à ce genre de créativité. Et c'est ça qui peut nous sauver. La deuxième chose qui peut nous sauver, je le dis, c'est le consommateur. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis donc dix ans où j'ai été président du CNAC, avec Mme Lagarde, avec tout ça, nous avons essayé de recevoir les consommateurs, en tout cas ceux qui les représentent. Ils n'ont jamais voulu venir nous voir. Jamais. pourquoi ? Parce qu'ils pensent que la contrefaçon permet d'abaisser les coûts et donc c'est très... Non, c'est d'abaisser les coûts et donc de permettre aux consommateurs... Mais je leur ai dit, je dis à des amis qui sont dans... Je dis, mais attendez, il y a des poisons parce que maintenant, la contrefaçon dans les médicaments, c'est quelque chose de terrible. on sait bien qu'en Chine, alors ils étaient contre, mais ils ont eu des problèmes avec des couches bébées et qui ont fait des contrefaçons et qui ont tué des enfants. Ils ont fusillé les mecs qui ont fait des couches bébées. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été... Ça a été très vite fait. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose de terrible. La contrefaçon sur les médicaments que vous pouvez vous procurer sur n'importe quel site et vous verrez que vous aurez l'abondance de trouver des produits qui sont interdits et qui ne peuvent pas être vendus même par les pharmaciens mais avec ordonnance. Donc vous trouvez sur un truc. Alors, il y a eu beaucoup de choses et nous avons essayé nous de voir comment nous pouvions mettre en contact les producteurs avec les plateformes s'ils voulaient de vente. Alors, elles sont nombreuses. Vous savez, en France, il y a des gens très intelligents. Price Minister a été un succès fantastique. Ils se sont vendus aux Japonais pour pouvoir aller en Chine et ils réussissent très bien. Deux fois moins cher, même chose. Il y en a plein. Et des petites annonces. Alors, la contrefaçon, on rentre partout. Elle rentre d'ailleurs dans ses sites mais elle rentre dans les sites des petites annonces et elle rentre, la contrefaçon, dans les réseaux sociaux. Alors, moi, vous savez, je ne suis pas très... Je ne suis plus très critique par rapport à ceux qui tweet toute la journée et par rapport aux réseaux sociaux qui abétissent totalement. Et, si vous voulez, ces réseaux sociaux, bien entendu, à un moment donné, ils étaient obligés. Ils font du commerce et ils font de la contrefaçon sur les voyages, sur n'importe quel produit parce qu'ils ont la possibilité. Alors, j'ai reçu la directrice européenne d'un de ses réseaux sociaux avec mon amie, très jolie femme, très sympa, intelligente, et qui m'a dit « Mais, ce n'est pas possible, M. Brochamp. » J'ai dit « Mais attendez, le matin même, j'avais eu, en effet, une information comme quoi, sur des réseaux sociaux, on vendait des produits s'il voulait. Mais, écoutez, un réseau social, ce sont des amis. Donc, j'ai dit « Mais attendez, vous vous rendez compte, vous trompez des amis, quoi. Quand vous faites ça, j'ai dit « Mais attendez, M. Brochamp. » Mais non, entre amis, alors comme elle était américaine, on ne se trompe pas entre amis. Je lui ai dit « Vous vous foutez vraiment de ma gueule, quoi. C'est vraiment entre amis, on ne se trompe pas. Et vous voyez, jusqu'où ça va, quoi. On en est dans des notions qui sont des notions même morales, quoi. Le mec est sur un réseau social qui dit « Mon ami propose je ne sais pas quoi, des produits particuliers et qui va les acheter parce qu'il est sur les réseaux sociaux alors que c'est des produits contrefaits. » on est vraiment dans un monde, je l'ai dit tout à l'heure à Elliot Ness, moi, quand j'ai fait la pub pour Canada Drive, je me suis un peu intéressé à ce qui se passait à Chicago avec Elliot Ness et tout ça. et c'est typiquement la contrefaçon, c'est typiquement la même chose. Alors la contrefaçon, c'est l'ultime, je dirais, l'ultime concurrence déloyale. Et on en est, si vous voulez, avec des civilisations, les Chinois vous disent « Mais copier n'est pas une faute, bien au contraire. » Donc c'est notre vie à nous. On a toujours dit que copier, c'était très bien. Donc on est face à des valeurs qui ne sont pas tout à fait les nôtres et donc on a beaucoup de difficultés. Donc je ne voudrais pas faire un discours pessimiste parce que, si vous voulez, c'est véritablement pas mon cas. Et je vous ai dit, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez cette force fantastique, je dirais, de pouvoir vaincre la contrefaçon parce que la contrefaçon, elle n'est pas créative. La contrefaçon, elle est complètement, si vous voulez, elle compare 100 grammes de drogue à, je ne sais pas, 200 grammes de livres, si vous voulez, qui sont contrefaits. Donc, si vous voulez, mais je pense qu'il faut être tellement vigilant, tellement attentif et je pense aussi, en dehors de la créativité, je pense qu'à travers des échecs et des difficultés dans les produits dangereux comme les médicaments ou même les pneus, il faut savoir que les accidents de voiture sont, et on dit, par exemple, que le Concorde, le fameux Concorde, a eu, c'est un cas décollé de Roissy, c'est sur un produit contrefait d'un avion de Douglas, tout ça, sur lequel la roue a glissé, quoi. Donc, et faites attention, vous allez chez votre garagiste, je vous le dis, faites très attention, quoi. Là aussi, exigez véritablement le produit parce que tous les produits qu'on appelle les « space parts », c'est-à-dire les pierres détachées, il y a un trafic à servir de contrefaçon terrible. Et donc, elles ne sont pas forcément ni aux normes ni suffisamment solides. Donc, là aussi, quand je dis pourquoi le public doit nous sauver, parce que je pense que lui-même va se rendre compte, et doit poser des questions. Alors, j'ai tout fait, même avec le gouvernement précédent, pour dire, est-ce qu'on ne peut pas faire comme on fait pour la prévention routière, est-ce qu'on ne peut pas faire de grandes campagnes, au moins avertissant le public ? Le public, dire, mais méfiez-vous. Alors, si vous voulez, on le voit à Noël, on a réussi un peu à Noël, tous les jouets qui viennent de Chine, il y a de l'arsenic. Non, alors, c'est bien quand vous achetez un jouet qui est une poupée, oui, et que vous donnez à votre enfant et qui, tous les jours, suce de l'arsenic, c'est très, très bien. Il va être en pleine forme, je vous dis franchement, pour Noël. Donc, tout ça, ce sont des éléments tellement patants, tellement vrais, que je ne comprends pas, qu'on ne puisse pas, si vous voulez, au moins avertir les gens. C'est, alors bon, et je n'ai pas plus de succès avec le gouvernement actuel. je peux vous dire qu'alors là, ça a été terrible parce que dès que, comme moi, je fais ça vraiment par passion, je suis complètement bénévole, ça m'intéresse, c'est ma vie, quoi, les marques et tout. Et donc, quand je suis arrivé, je suis allé voir, bien entendu, avec mon ami qui est là, qui est témoin, je prends toujours un témoin qui mènera avec moi, parce que, on est allé voir M. de Montaubourg, on est allé voir M. Moscovici, et on lui a parlé de ce que je viens de vous raconter en 10 minutes sur la contrefaçon. Eh bien, écoutez, vous ne seriez pas étonné de dire qu'aucun des deux, aucun des deux ne savait ce que c'était. Aucun des deux n'avait des chiffres sur le chômage, aucun des deux n'avait les pertes d'impôts ou les pertes, aucun. C'est-à-dire de dire, oui, je ne professez rien, M. Rochand, vous êtes complètement obsédé. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai 2000 entreprises qui me téléphonent, qui n'en peuvent plus, qui n'exportent plus, qui ne peuvent plus exporter, qui inventent, mais ils n'arrivent pas à vendre leurs produits pour des raisons parce qu'il y a, sur le net, la cybercontrefaçon. Donc, si vous voulez, si l'État ne comprend pas qu'il y a du danger en dehors des pertes d'emplois, en dehors des pertes de chiffres d'affaires, en dehors des pertes de, je dirais, de conquête économique, eh bien, véritablement, c'est une faute tellement grave qui s'ajoute aux autres, bien entendu, n'est-ce pas, mon cher ami ? Et peut-être un jour, il faudrait-il descendre dans la rue, quoi. Voilà, donc, c'est quand même, voilà. Moi, voilà tout ce que je voulais vous dire. Alors, je sais que vous avez peut-être senti dans ma passion dans la passion que même à 75 ans, si je ne suis plus maire, je redeviendrai un homme d'entreprise. Et ça, de ce côté-là, c'est des choses qui sont... que j'ai toujours continué à faire. Et j'ai essayé de donner ça à mes enfants. Et j'ai eu la chance, si vous voulez, ma fille a monté une société d'aviation. elle a du beaucoup de mal, si vous voulez, pour des sociétés d'aviation qui s'appellent Viget, W-I-G-E-T, et ils ont six avions. Non, mais je dis, je fais de la pub pour vous, tout ça. Je fais de la pub, vous ne vous faites pas de soucis. Je fais de la pub, donc elle a monté cette affaire avec deux jeunes HEC. Ils ont emprunté de l'argent, ils ne se payent pas, ils ont six avions. Et bien, je vais vous dire, ils ont bienvenue tous les footballeurs, tous les artistes, tout ça. C'est 2000 euros l'heure de vol, donc c'est le point cher de tous. Et donc, vous pouvez en profiter, Viget, W-I-G-E-T. Et donc, si vous voulez, je suis très heureux parce que c'est une vendeuse hors pair, mais elle emploie des pilotes de l'armée qui sont à la retraite à 45 ans, qui sont des gens tout à fait remarquables, mais quand on les paye et qu'on les charge avec les charges sociales, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Et donc, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils sont à Londres. Voilà. Donc, quelle tristesse. Quelle tristesse. Ils ont mis deux avions à Londres et puis voilà. Donc, ils les payent là-bas. voilà. Donc, je le dis parce que c'est légal. Il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal, quoi. Il n'y a rien d'illégal là-dessus. Il n'y a rien d'illégal. Donc, je dirais, eh bien, quelle tristesse. Je vous ai raconté, si vous voulez, l'histoire de cet entrepreneur qui est allé en Turquie. Moi, si vous voulez, j'en suis malade tous les jours. Donc, véritablement, beaucoup de gens viennent me voir. Ils ont des start-up. Ils savent très bien que je suis prêt à les aider. Mais à un moment donné, si vous voulez, il y a tellement d'obstacles pour pouvoir arriver à non seulement aider. C'est pour ça que des gens comme vous sont très importants pour donner des conseils. Enfin, pour qu'ils partent de Cannes. Pour qu'ils viennent à Cannes et qu'on puisse les aider au maximum pour qu'ils puissent rester en France et faire des choses, si vous voulez, importants, quitte à ce que nous les ayons dans tous les domaines. Donc, voilà. Je veux dire que j'ai deux espoirs. J'ai deux espoirs. C'est un, la créativité que chacun peut avoir. Et donc, en étant plus créatif que tous ces gens qui copient et nous trompent, faire attention. Et deuxièmement, j'ai confiance. Allez, j'allais dire dans le peuple de France. Là, je reviendrai à la politique. J'ai confiance dans le consommateur. À un moment donné, le consommateur ne peut pas être trompé continuellement. Sur les médicaments, c'est terrible. Sur tous les accessoires automobiles, c'est terrible. Sur, si vous voulez, qui sont des accidentogènes, là aussi, je pense qu'il y aura une réaction et que peut-être, ceux qui défendent les consommateurs viendront me voir et viendront me dire peut-être, nous allons faire quelque chose pour avertir nos gens. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et bien écoutez, bonne chance, mais surtout, restez entrepreneur. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada